J'ai pris mon petit Gilbert en tant que siège, ça n'a pas duré longtemps Là on se retrouve dans un cadre un peu plus confort Je suis bien installé, j'espère que tu es bien installé aussi Et dans cette nouvelle vidéo, je vais me permettre de t'en dire un petit peu plus sur la formation en ligne, buteur, sniper, précision de sniper que je suis en train de préparer. Dans la précédente vidéo, j'avais déjà donné quelques pistes et surtout les raisons pour lesquelles je m'étais attardé à passer plusieurs semaines et plusieurs mois à préparer cette formation en ligne sur la précision du buteur dans le jeu au pied en général, ça ne concerne pas que le tir au but Donc ce qu'il est intéressant de noter, sur le blog Culture Rugby le site que j'ai créé il y a maintenant bientôt 3 ans, presque une cinquantaine d'articles maintenant L'article phare, celui qui est le plus visité, celui qui est le plus lu c'est les 4 étapes de progression du buteur Effectivement, c'est assez intéressant parce que ça permet un peu de situer son niveau et savoir qu'est-ce qu'on a à travailler ensuite Donc sur ces 4 étapes, la 3ème, c'est la précision et la précision n'est qu'en 3ème position C'est assez surprenant, mais c'est comme ça Et si jamais la formation buteur-sniper qui va bientôt ouvrir ses portes pour la première promotion de ce club privé, parce que ce sera une formation privée Tu peux simplement continuer à regarder cette vidéo parce qu'après cette petite mise au point entre nous on va filer sur le terrain et je te donnerai les différents prérequis de la précision pour quand même que je puisse t'aider dans une série de vidéos sur le thème de la précision même si tu n'as pas envie d'avoir accès à cette formation mais qui s'annonce assez dantesque Pourquoi ? Parce que dans cette formation, j'ai préparé 5 modules 5 modules pour lesquels je vais te donner au moins leur titre et une petite phrase de résumé pour que tu puisses un peu situer comment on s'articule Donc cette formation en ligne, c'est vrai ça à tous les buteurs c'est-à-dire tous les buteurs potentiellement on verra ensuite que c'est quand même orienté buteurs en cours de construction technique qui viennent commencer à buter ou déjà confirmés et qui butent en match et qui ont peut-être même déjà de bons résultats et qui veulent peaufiner les derniers détails ça c'est pour tout le monde mais après en soi, moi je réserve cette off-là à des buteurs motivés à des buteurs qui ont un petit peu le couteau entre les dents qui ont envie de découvrir de nouvelles choses et on va revenir tout de suite au plan de la formation le module 1, c'est poser les bases de la progression poser les bases de la progression ça permet de définir un point A, votre niveau et un point B d'ailleurs au fur et à mesure, je mettrai un petit schéma pour que tu puisses aussi visualiser la construction de la formation il n'y a rien qui est fait au hasard, c'est fait aux petits oignons poser les bases de la progression, ça va notamment permettre mais pas que, mais je ne peux pas trop en dévoiler non plus poser ton niveau, ton profil, que tu puisses te connaître connais-toi toi-même et le point B, ton objectif de progression, de précision et peut-être ton objectif plus général de tir au but et de jeu au pied point A, point B module numéro 2, 3 schémas pour devenir un as du jeu au pied alors là on va parler de structure, de métastructure alors qu'est-ce que c'est ? c'est pas l'exercice concret, magique à faire sur le terrain un peu du côté de l'action non, c'est de la connaissance c'est du théorico-pratique on va parler structure d'entraînement on va parler étapes de progression en nouvelle fois on va parler du chemin vers la perfection des thèmes que j'ai plus ou moins déjà abordés sur ma chaîne YouTube et sur mon blog Culture Rugby mais où je vais aller encore un petit peu plus loin ces connaissances-là vont me permettre de donner le cadre vont me permettre de structurer les propos et grâce à ce module tu vas en savoir plus sur le jeu au pied que 99% des buteurs de ce monde parce que même sur les chaînes anglophones qui commencent à cartonner sur internet on n'approfondit pas aussi loin ces connaissances-là parce qu'effectivement on a besoin de théories et de théorico-pratiques pour structurer sa progression structurer son statut de buteur structurer ses entraînements de la structure donc point A, point B et là maintenant on va voir le cadre ça va permettre d'éviter de partir dans tous les sens module numéro 3, les leviers de la précision là on commence à toucher un petit peu du doigt le terrain, les exercices il y a du concret, il y a du pratique il y a des skills les petits ateliers ludiques qui sont à la mode mais là il y a des skills mais qui sont orientés purement précision j'ai pris les meilleurs skills qui ont le plus grand effet de levier concernant la précision du buteur module numéro 4 alors là c'est l'air de la guerre c'est un petit peu le feu d'artifice j'étais oublié de le faire j'ai préparé les séances type séances type précision vous les prenez vous les regardez vous les appliquez étape après étape clé en main clé en main nous avons vu point A, point B la structure et ensuite l'étape 3 c'était finalement les sous-étapes c'est à dire un petit peu ce qu'il faut cocher les sous-objectifs à cocher pour arriver jusqu'au point B et là vous allez avoir la flèche avec des séances type clé en main pour le tir au but pour le box kick pour la pénale touche pour le drop goal etc etc vous n'avez qu'à les appliquer et une fois que vous les avez vous les gardez vous pouvez les appliquer les réappliquer de semaine en semaine effectivement je vous apprendrai aussi à bien structurer sa semaine d'entraînement suivant votre niveau suivant votre objectif pas faire n'importe quoi en début de semaine pas faire n'importe quoi à l'approche du match tout ça suivant votre profil je vais vous l'apprendre et là on va avoir des séances type les séances type j'étais obligé de vous en proposer et j'ai mis la barre encore un petit peu plus haut parce que j'ai fait tester ces séances par des buteurs de top 14 par des joueurs professionnels par des buteurs pro pour le tir au but plusieurs séances mais il y en a une qui a été testée et validée par Lucas Mere demi-ouverture qui est passé par les équipes de France Jeune qui joue actuellement à l'Union Bordeaux-Bègle qui est passé notamment par Bayonne par le SA15 de Soyo Angoulême qui est actuellement à l'UBB testé et validé par Lucas Mere et le box kick qui est notamment validé testé et validé par champion de France champion en Challenge Cup il y a des petits réajustements qui ont été faits avec le raccord et suivant ce qu'ils ont vécu et ressenti dans la séance donc ces clés en main c'est du petit lait c'est aux petits oignons tu l'appelleras comme tu voudras c'est pour toi et là numéro 5 numéro 5 module alors là il y a le schéma normalement le schéma juste ici qu'est-ce qui se passe il y a déjà la flèche qui vous amène directement vers votre objectif module 5 on va aller encore plus loin sans parler des bonus parce qu'il y aura des bonus mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui va sortir dans quelques jours donc pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas la louper et directement la recevoir dans ta boîte mail donc module 5 aller encore plus loin il faut savoir que cette formation buteur sniper a été vachement créée avec l'état d'esprit un peu militaire avec sniper tireur d'élite voilà moi je veux débuteurs d'élite et débuteurs sniper j'ai lu l'autobiographie de Chris Kyle le plus grand sniper de tous les temps de l'histoire de l'armée américaine qui a été ensuite adapté par Clint Eastwood et Bradley Cooper au cinéma avec le film américain sniper que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu donc j'ai lu son autobiographie son histoire sa préparation son entraînement son état d'esprit son mindset et je me suis inspiré de son mindset donc comment agencer mes modules comment vous proposer le cours tout ça je l'ai fait en ayant lu premier livre Chris Kyle meilleur sniper plus grand sniper de l'histoire d'américaine force spéciale Navy Seals une véritable machine de guerre là c'est au propre comment figurer cette expression et ensuite le livre de son chef de son chef d'escadron je sais pas trop comment il faut dire de son chef d'unité Duco Willink légende de guerre encore une fois américaine responsabilité absolue et là le sous-titre de ce livre c'est les méthodes et les investis pour réussir tout ce qu'on entreprend donc ça là ça va pas parler forcément de la préparation du sniper bien que on est forcément imprégné de cet état d'esprit de conquérant de vainqueur et d'y aller j'étais vraiment inspiré aussi des méthodes et de l'état d'esprit d'un chef renommé qui a réussi énormément de choses dans sa vie et moi ce que je veux c'est que vous réussissiez vos tirs en match que vous enquillez tout partout sur le terrain voilà voilà le plan de la formation je parle pas encore des bonus j'en parlerai dans une prochaine vidéo il y aura forcément des bonus qui vont vous plaire et on va passer tout de suite sur le terrain pour vous présenter tous les prérequis de la précision c'est parti donc on se retrouve maintenant pour les prérequis de la précision cette vidéo va être un petit peu longue j'aurais dû te le dire dès le départ mais tu as vu ça durer en cliquant dessus installe-toi confortablement prends de quoi te désaltérer aussi on va faire étape par étape les différents prérequis de la précision et en fait ce sont des prérequis avant tout à la construction d'une technique solide parce que pour être précis et envoyer la balle tout le temps en plein dans le mine il faut que la technique elle soit tout le temps à peu près pareil donc premier des prérequis le ti les ti les ti les ti j'en ai positionné 3 il n'est pas vraiment grand le dernier attendez on va attraper on va en attraper un voilà ça c'est du bon gros ti ça du bon Gilbert bien anglais bien rigide voilà la culture un peu plus de souplesse ne fait pas de mal parfois la culture latine mais ça c'est encore autre chose alors les ti les ti les ti les ti donc j'en ai déjà parlé sur ma chaîne au tout début en janvier 2019 si je ne dis pas de bêtises je vais résumer le propos et aller encore un petit peu plus loin donc au niveau des ti pour résumer 3 gammes de hauteur petit, moyen, grand d'accord et dans chacune de ces gammes il y a la possibilité d'avoir soit des ti légers souples soit des ti rigides d'accord donc un bon choix de ti va concerner la hauteur il va concerner le poids si vous avez tendance à juste cueillir la balle ti lourd si vous avez tendance à taper un peu dans le ti c'est pas très grave si on ne cueille pas purement et simplement le long c'est pas très grave on peut taper un peu dans le ti je vous conseille hop des ti plutôt souples d'accord et là où on va aller plus loin alors certes il ne faut pas l'oublier le ti doit plaire c'est un peu l'arme fatale c'est un peu objet fétiche c'est un peu le jeu le seul aussi outil spécifique du buteur le ti c'est vraiment une possession donc faites en sorte qu'il vous plaise qu'il soit stylé vous pouvez le styliser aussi le ti doit vous permettre deux choses la hauteur mais aussi le poids mais surtout la hauteur doit vous permettre deux choses pour être bien sûr que le ti est adapté pour vous vous savez que le g-swing c'est le nerf de la guerre c'est à dire tchac et mon pied de frappe va vers la cible donc là on prend poteau du milieu on suit la ligne blanche tchac doit faire ça d'accord la hauteur du ti doit vous permettre dans une technique naturelle d'appliquer le g-swing par exemple si vous regardez mes différentes vidéos vous savez que mon ti à moi c'est celui-là si je monte celui-ci le g-swing je ne suis pas con je vais pouvoir l'appliquer mais moi ça va m'obliger à monter un peu ma jambe tirer ici tirer sur le genou et peut-être même faire un petit arc de cercle donc je peux l'appliquer mais ce n'est pas ma technique naturelle donc on oublie Gilbert pour moi ça c'est on va dire 80% de l'évaluation savoir que si on peut faire tchac voilà ok gestuelle naturelle g-swing et la deuxième la deuxième elle est assez particulière la deuxième c'est que la hauteur du ti doit vous permettre de contacter la bonne zone du volant avec la bonne zone du pied ça c'est un peu plus c'est un peu plus un détail enfin un peu plus un détail je vais parler tout à l'heure de 80% pour le g-swing là on est sur 20% d'importance mais doit vous permettre de contacter la bonne zone de la balle avec la bonne zone du pied si vous avez un ti trop haut et que vous ne savez pas comment présenter votre pied le ti n'est pas adapté pour vous donc on va faire une micro capsule pour que je puisse vous présenter les différentes façons de présenter son pied donc micro capsule pour la présentation du pied vous savez très bien qu'on doit présenter tout le temps le pied dur là ici qui se trouve ici forte de rebond on l'entend ça envoie la balle naturellement avec plus de puissance et plus de précision sur les ti haut allez on va commencer avec le ti bas pardon c'est ce que je connais le mieux ti bas là quand on vient buter ici on ne va pas buter comme ça ni avec le pointu il y a une légère rotation en fait il y a pour présenter le pied dur on va légèrement rotation ici là c'est une position un peu à la con mais là quand je suis ici vous voyez je présente je présente mon pied d'accord donc là il y a vraiment pour exagérer c'est vraiment d'accord et je passe d'accord un truc un peu comme ça ok mais la vitesse frérielle c'est très léger et ça donne un coup de fouet d'accord ti bas ici d'accord par contre ti haut c'est assez différent ti haut il faut avoir un peu plus de distance avec le ti pour pouvoir si j'arrive trop près là vous comprenez bien que c'est un peu compliqué donc on va laisser un peu plus de distance et là on ne va pas arriver comme ça j'exagère on va pouvoir tout simplement arriver l'accueillir un peu par en dessous donc c'est un peu plus simple d'accord d'accord là on se présente comme ça non pas comme ça proche du sol mais plus comme ça ok et puis l'outil moyen c'est de l'intermédiaire donc vous trouverez ok donc au niveau des tils vérifiez taille poids le style et puis les deux grands domaines à vérifier c'est si les caractéristiques de votre tils vous permettent d'avoir un swing naturel imprégné du diswing et si vous arrivez très régulièrement à toucher la bonne zone de la balle avec votre pied dur hop ça c'est peu pareil que ça tout simplement ok deuxième pré-requis la position de la balle position de la balle on va garder ce tils exceptionnellement je ne l'utilise tellement jamais ni pour moi d'ailleurs ni pour mes vidéos parfois en coaching mais on va utiliser ce tils on ne va plus viser les poteaux je vais mettre de profil on va parler maintenant de la position du ballon donc on va tout de suite mettre un gros haut là un gros bémol à cette position là il va falloir que je retourne le tils pour que ce soit correct cette position là si je veux buter dans ce sens on le fait quand on est petit je l'ai déjà vu il n'y a pas si longtemps que ça chez des buteurs seniors, adultes quoi vous dire il y a un fantasme du fait que la balle est plus penchée on la contacte mieux d'accord pourquoi pas pourquoi pas mais là comme ça vous allez la faire vriller normalement à l'envers donc coefficient de résistance a l'air augmenté et vous allez perdre en distance deux trucs de bon sens juste deux si vous avez encore du doute sur cette position là deux tips de bon sens regardez tous les buteurs professionnels combien se mettent dans cette position là je parle si on veut buter dans ce sens bien sûr moi j'arrive je bute là qui fait ça personne donc si les frôles ne le font pas alors peut-être qu'ils loupent une occasion en or mais j'ai un doute deuxième truc on va prendre la correspondance avec une fusée parce que si vous avez du punch vous envoyez des ficelles vous envoyez des fusées on va parler des fusées mais des vraies fusées les vraies fusées qui vont dans l'espace les fusées nous on veut les envoyer au ciel dans l'espace est-ce que vous pensez que pour les envoyer dans le chemin le plus court donc dans l'espace on les oriente c'est comme ça d'accord et on les fait démarrer non les fusées on veut les envoyer en haut on les oriente on les oriente en haut c'est pareil pour le tir au but si je veux envoyer ma balle vers les poteaux et vers ma cible je la penche pas obligatoirement mais ça on le verra juste après vers la cible plus jamais vers l'arrière donc les trois positions qu'on voit le plus souvent position droite c'est devenu une exception ça c'est boxiste sur le plot voilà etc là comme je vous l'ai dit comme pour la fusée on veut l'envoyer vers la cible donc en général on le penche légèrement vers l'avant ou très haut plus franchement vers l'avant mais on le penche un petit peu au moins ballon droit pourquoi pas pourquoi pas ça se voit ça se fait mais c'est plutôt une exception on peut quand même toucher une bonne partie de la balle une bonne zone de la balle pourquoi pas d'accord ensuite ce qu'on voit le plus souvent Wickinson on le voit George Ford on le voit chez Alpenny légère orientation vers l'avant comme pour le principe de la fusée et on décale le ballon pour ouvrir cette zone là que je veux contacter je l'ouvre je la rends plus accessible donc vous voyez des ballons légèrement pensés légèrement penchés l'asymétrifique ils sont toujours orientés tout droit mais ils sont légèrement ouverts parce que là pour moi c'est plus facile de venir ici d'accord mais non on va le faire maintenant d'ailleurs pour cette position là on va contacter le bas ventre d'accord le bas ventre du ballon le tiers bas pourquoi parce que c'est une zone qui va pouvoir pas mal se défarmer pas mal pouvoir encaisser et emmagasiner l'énergie que vous y mettez et donc filer d'accord ça c'est une position tout à fait convenable et puis après on a la position Tolpedo tac ok donc là je ferai une vidéo à ce sujet c'est une position orientée précision on me dit oui mais les buteurs longue distance ils ont tous cette position là moi j'ai envie de te dire les buteurs longue distance est-ce qu'ils ont besoin d'une position de balle qui engendre de la puissance ou de la précision vu qu'ils sont à 65 mètres en général de la précision parce que la puissance ils les ont dans les cuissous donc position orientée précision donc là orientée précision pourquoi ? parce que vous orientez plus comme le principe de la fusée votre ballon vers votre cible par contre moins de puissance pourquoi moins de puissance ? certains vont m'objecter que je me trompe que c'est un contresens mais non c'est pas parce que tous les buteurs longue distance ont un ballon penché comme ça que c'est forcément orientée puissance non c'est orientée précision pourquoi ? parce que vous allez venir contacter le ballon ici ici ou à peu de choses près et ici alors il faut savoir que la couture ici c'est une zone de résistance c'est une zone de résistance c'est une zone dure c'est une zone qui tient le ballon sans la couture patate quoi donc ici vous avez un point de conjecture un point de rencontre des quatre coutures donc c'est une zone très résistante à part si vous ne gonflez pas votre ballon mais en général il est quand même un minimum de gonfler donc contact un poil plus dur c'est pas pour autant que vous n'aurez pas de peps vous n'aurez pas de distance j'ai pas dit ça mais c'est une position plus orientée précision comme tout à l'heure avec un pied plutôt comme ça que comme ça on va voir maintenant maintenant qu'on a bien choisi son petit maintenant qu'on a bien positionné son ballon dessus on va prendre les pas de recul alors les pas de recul les pas de recul il y a deux écoles soit il y a direct en diagonale préférence personnelle Ouroda Pilieta le fait Dan Bigard aussi peut-être le fait je ne me rappelle plus Patrick Lambiel faisait si je ne dis pas de bêtises et école en deux temps on recule dans l'axe et on se décale école Owen Farrell école c'est d'arriver toujours au même endroit ben oui sinon ça ne sert à rien je l'utilise parce que c'est plus rapide et puis voilà j'ai moins de risque d'erreur à faire qu'une direction que d'en faire deux mais à force de répétition même si vous faites deux directions en reculant et en vous décalant vous arriverez toujours au même endroit et puis il y a notamment Wikinson qui rajoute parfois hop une petite avancée certains rajoutent une petite reculée mais en gros c'est du deux temps le but du jeu avec les pas de recul il faut que vous soyez au millimètre près au même endroit à chaque fois parce que si vous êtes 30 cm un peu décalé ou un peu là déjà vous allez sentir vous n'allez pas vous sentir très à l'aise vous n'allez peut-être pas oser reprendre vos pas parce que ça se voit très peu et puis déconcentrer pas confiant vous n'allez pas arriver pareil selon le même angle au niveau du tir ça risque de faire saucisse donc entraînez-vous à prendre des pas très précisément et surtout même quand vous êtes fatigué que vous en avez marre que vous avez envie de partir c'est le moment où il faut être encore plus précis parce que c'est bon c'est le dernier tir bon allez moi je me mets là hop bon et puis je tire non en match on ne peut pas faire ça surtout sur des pénalités de la gagne surtout sur des transformations absolument délicates on ne peut pas faire ça après les pas de recul où est-ce qu'on se trouve on se retrouve ici là au niveau de l'euploi rouge et c'est le moment de la routine qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment là bon déjà pour faire un petit complément entre la routine et les pas de recul quelle orientation du corps où est-ce qu'on doit se trouver je vais essayer de faire là il y a la ligne ici toute droite on va faire l'angle droit et normalement on se retrouve en général pour la plupart des buteurs à 45 degrés pourquoi 45 degrés ? parce qu'avec cette approche là pour que à la fin nos hanches terminent face au poteau mais bien après le tee bien sûr il faut qu'il y ait ce jeu de hanches ce jeu de hanches permet un effet ressort en plus comme au golf une belle traversée donc en général à 45 degrés 45 degrés pile poil école ou Wilkinson alors là c'est l'académie pure c'est très anglais très 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 bref 45 degrés d'autres écoles écoles qui arrivent avec un peu plus on constitue après les 45 degrés un peu plus de latéralité ronanogara arriver avec un petit différent c'est un petit verba arriver ici très de côté alors là le danger c'est très bien ça rajoute ça rajoute du jeu de hanches mais le risque c'est de faire ça j'exagère beaucoup là ma tension c'est faire ça ok donc il est arrivé très ici hop entendu et dan carter qui commençait sa routine ici mais on le verra tout à l'heure dans les pas d'élan avec ses pas d'élan tchac 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 avait lui aussi une démarche un tout petit peu plus que 45 degrés et avait ce putain de fouetté ce putain de jeu deux hanches et là ça fait plein et blanc dans le mille à chaque fois pour dan carter meilleur buteur de tous les temps alors orientation donc là hogara carter ici wickinson 45 degrés et il y a alfpenny qui se situe très en face entre environ je ne sais pas 30-40 degrés 30-40 degrés donc il faut savoir déjà que c'est Pierre-Villepreux français qui a fait évoluer le tir au but du pointard vers ce jeu de hanches là Pierre-Villepreux français ne l'oublions pas donc alfpenny a une approche très directe très de face alors comme vous l'aurez compris en étant là il y a plus de jeu de hanches donc plus d'amplitude dans le mouvement donc on peut avoir plus de puissance naturelle mais alfpenny c'est un peu un contre-exemple parce qu'il est très de face ça lui permet d'être très précis mais il a aussi pas mal de distance c'est un nain sur ressort ultra musclé donc il arrive très de face hop ici là il y a un gros travail pour présenter bien le pied dur j'exagère encore une fois mais là c'est tchac et puis après il est quasiment déjà en ligne avec sa cible donc hop il termine ici très très précis une machine de précision alfpenny donc voilà à vous de tester à vous d'expérimenter j'ai pas la formule magique 45 degrés ça va la plupart donc essayez 45 degrés et puis vous verrez bien ce qui vous convient le mieux ensuite on avait commencé à parler de la routine alors la routine vous allez vous retrouver ici la routine alors petite parenthèse la routine avant Wickinson personne prenait des positions bizarres Wickinson c'est son coach qui lui a demandé essayer de trouver une position dans laquelle tu arrives à te concentrer plus et Wickinson a dit que c'est un peu sans réfléchir de manière plus ou moins inconsciente qu'il a rejoint ses mois il s'est rejoint il s'est rassemblé il a fait une bulle en fait autour de lui il a fait ça donc après lui ça a été un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres il y a des gens qui le copient un peu Martin Bustos mais il y a Hano pourquoi pas et il y a Rob Cook alors lui je n'en parlerai pas je mettrai une photo mais c'est catastrophique je pense qu'il savait ce jour là qu'on ne se souviendrait pas de lui en tant que super méga bon joueur il dit mais on va quand même se souvenir de moi en ayant une position de merde au propre configurer excusez moi j'ai envoyé une petite pique mais ça me démangeait donc la routine qu'est-ce qu'on doit faire ici avant tout respirez respirez ça va faire abaisser votre niveau de tension vous allez vous recentrer sur vous sur vous mais vous n'allez pas être seul alors vous n'allez pas être seul déjà parce que on va votre capitaine s'il n'a pas tout à fait capté en général pas l'arbitre et l'arbitre est en général à côté de vous donc parfois ça discute alors vous êtes en train de vous concentrer certes il y a les adversaires qui commencent à parfois bougent parfois ici flottent etc et puis il y a les supporters adverses en général qui viennent vous chambrer donc vous n'êtes pas seul mais moi j'ai envie que vous soyez seul à trois comment ça à trois que vous soyez ici avec vous même que vous soyez avec votre cible on en vient d'en parler tout à l'heure sur le ballon et avec votre cible après les poteaux là je vais prendre le pylône électrique il n'y a que trois choses sur lesquelles vous devez vous devez porter votre attention vous même via la respiration votre cible il y a trois choses point barre il n'existe rien d'autre trois choses et en avant donc prenez le temps respirez soufflez et lancez-vous prenez votre temps ne soyez pas pressé plus vous allez vouloir y aller évacuer cette pression vite arrêter cette situation de tension plus vous allez vous presser vous vous retrouvez proche d'outil vous ne pouvez pas vous appliquer et c'est bingo prenez votre temps ne prenez pas trois minutes vous le savez que vous avez un temps imparti mais prenez le temps dont vous avez besoin dans les limites imparti par le règlement donc ensuite on va parler on va parler des pas d'élan encore une fois deux écoles ce que je recommande pour les jeunes buteurs c'est une démarche lente en marchant pourquoi ? parce que là vous allez être en hyper contrôle vous allez tout le temps faire la même chose comme pour les pas de recul il faut tout le temps tout le temps faire la même chose donc école Owen Farrell hop hop tchac et tchac en marchant alors l'avantage de marcher c'est que vous êtes en grand contrôle le désavantage c'est que vous allez devoir lâcher toute votre puissance au dernier moment Owen Farrell n'a plus ou moins pas ce problème parce qu'il est assez souple donc il va chercher plutôt loin derrière et plutôt loin devant ce qui lui permet finalement de juste le traverser et de ne pas forcer par contre par exemple un buteur comme moi pas une grande souplesse si j'arrive en marchant je vais devoir vraiment y aller et je peux me désorganiser donc il faut faire la part des choses et puis il y a la course la course crescendo école Wickinson alors il faut savoir déjà que Wickinson a fait les deux il explique dans son autobiographie et dans ses premiers matchs avec l'Angleterre il marchait sauf qu'après il a commencé à courir pourquoi ? parce qu'en courant l'avantage c'est que vous allez libérer plus facilement plus naturellement votre puissance ce qui va vous permettre concrètement sur le terrain de pouvoir imaginons que votre limite en marchant c'est 30 mètres 30 mètres vous ne forcez pas vous avez juste à faire et après vous forcez mais grâce à la course crescendo peut-être que ce sera 35 mètres la nouvelle limite jusqu'au 35 mètres vous n'aurez pas besoin de forcer puisque vous avez déjà pas mal d'énergie cinétique vous avez déjà un bel élan l'avantage c'est celui-ci l'inconvénient c'est qu'il faut avoir un niveau de maîtrise assez élevé parce que si dans mes pas je suis un peu hésitant et que je m'élance c'est pas bon c'est pas bon du tout donc encore une fois là il n'y a pas de clé magique expérimentez si vous avez l'impression que vous devez que vous avez l'impression de forcer de tout lâcher au dernier moment que vous n'êtes pas à l'aise et essayez la course crescendo donc on en arrive jusqu'à cette étape là l'étape qu'est-ce qui se passe pied d'appui alors le pied d'appui le pied d'appui si on le positionne bien ça permet de bien orienter son corps et d'orienter le tir donc pour savoir bien orienter son pied d'appui deux choses l'orientation et la distance par rapport au tir pied d'appui on va imaginer que le tir il est sur la lune blanche d'accord donc je vais l'enlever vous prenez ici une marque largeur du bassin deuxième marque là ce sera votre pied d'appui pourquoi au moins à largeur de bassin ça varie un petit peu plus votre tir moins vous devrez vous coller ça peut être un petit danger pourquoi à largeur de bassin parce que vous allez jouer avec votre jeu de hanche et votre bassin donc si vous êtes trop près ce qui est si il y a une erreur en termes de pied d'appui c'est celui-là il y a rarement de pied trop loin où on est là et on vient buter ici ça je n'ai jamais vu par contre trop près trop près c'est trop près trop conscient trop consciencieux on est trop près là on ne peut plus passer sa jambe donc prenez un petit repère ici d'accord c'est à peu près là qu'il va devoir se poser donc ensuite la direction la direction forcément vos orteils doivent pointer vers les poteaux alors pas vers le poteau du milieu on n'est pas dans l'absolu vous avez de la chance que les poteaux sont distants d'un peu plus de 6 mètres l'un de l'autre donc vous pouvez très bien positionner votre pied d'appui soit comme ça à peu près soit ici d'accord alors là ça me fait forcer un petit peu parce qu'on est face au poteau mais quand vous êtes dans des angles fermés sur la ligne de touche vous n'allez pas pouvoir pointer pile et poil le poteau du milieu ni le poteau extérieur vous avez peut-être plus pointé le premier poteau qui se présente à vous donc voilà globalement largeur de hanche est en direction des poteaux par contre là c'était l'avant frappe et la frappe et en post frappe je veux que vous terminiez sur les orteils pourquoi je vous demande de terminer sur les orteils parce que ça va alors non pas trahir mais ça va témoigner de votre volonté et de votre réalité d'avancer donc soit vous butez ici pied d'appui tchac vous butez et vous avancez au moins d'un pas soit vous la faites à la Yajvili donc là si vous avez des entorses à répétition ce n'est pas bon mais vous butez tchac et après alors je suis obligé de le faire en mouvement sinon ça ne marche pas en fait vous allez faire glisser votre pied glisser votre pied vous posez votre pied et après hop il va glisser d'accord ? donc je vais essayer de zoomer et faire peut-être un petit ralenti pour que vous puissiez voir mais ça fait comme ça hop ok avancez ne jamais reculer ne jamais sur les talons jamais 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 donc là on a vu le pied d'appui et au moment de la frappe on arrive et on s'ouvre on s'ouvre bras d'appel donc si vous êtes gaucher c'est le bras droit et si vous êtes droitier hop c'est le bras gauche il a une fonction d'ouverture fonction coordination contre-latérale c'est à dire jambe gauche bras droit ici on s'ouvre le tir au but c'est une dynamique d'ouverture de ressort de fermeture hop vers l'avant donc ouverture donc il y a une fonction d'équilibration et une fonction d'ouverture donc 3 alors moi je vais dire il y a 2 possibilités et des degrés suivant en général je dis 3 mais là j'ai enlevé la dernière vous comprendrez pourquoi la première c'est celle-ci la position académique très théorique à 45 degrés pourquoi ? parce que c'est censé favoriser l'ouverture donc qui dit plus d'ouverture dit plus d'amplitude plus de puissance etc etc c'est très rébarbatif c'est très chiant moi ça ne me plaît pas pourquoi ça ne me plaît pas ? alors c'est très bien si vous le faites il n'y a aucun problème par contre naturellement certains vont avoir le bras sur le côté cocotte machinot carter autant vous dire de gros clients et avoir la position ici c'est un peu comme un funambule avec sa barre ici très à l'horizontale c'est une position qui va favoriser un petit peu plus d'équilibre vous serez plus en équilibre ici que là parce que là vous êtes plus à la verticale donc il n'y a plus de contrebalancier donc ici hop ok première position 45 degrés académique deuxième position à l'horizontale il y a une troisième position que je vois chez Sébastien Bézy un peu chez Mornay Stein quelque peu que je ne comprends pas parce que je viens de vous dire que c'est de l'ouverture et de l'équilibre et la position du bras des colis un peu comme si on voulait lever la main en classe alors on n'est plus voilà on n'est plus à l'école primaire pourquoi ces buteurs ils font ça ils butent comme ça donc c'est pas de l'ouverture parce que là enfin qu'est-ce qu'on ouvre on ouvre comme ça on bute pas comme ça on bute comme ça donc là ils sont là donc pour moi c'est ni de l'ouverture ni de l'équilibre donc j'ai un petit peu de mal avec ça moi je vous le déconseille franchement ici ou là c'est très bien avec voilà enfin ici ou là c'est très bien avec tous les degrés possibles voilà un peu plus haut mais là ici moi je je ne comprends pas je ne le conseille pas je ne le condamne pas mais je ne le conseille pas voilà bras d'appel alors bras d'appel voilà certainement je n'étais pas après grand chose là sur sur cette position là par contre dans l'après frappe donc je vais me mettre dans l'autre sens on va imaginer que je bute vers la caméra dans donc comme je t'ai dit le tir au but c'est un chème moteur une organisation vers de l'ouverture ça tout le monde sait s'ouvrir tout le monde sait s'ouvrir dans les différents coachings que je fais que ce soit des jeunes buteurs en construction technique et en mal de coordination ou des buteurs confirmés notamment dans des bons niveaux fédéral ici tout le monde là je vous le garantis quasiment tout le monde là par contre le finish et notamment la fermeture mais la fermeture n'est qu'une partie du finish la fermeture laisse à désirer pourquoi parce que et on le verra juste après dans la question de la posture parce que ici à un moment donné il faut fermer et comment on ferme certainement pas comme ça ça ne veut rien dire certainement pas comme ça parce qu'on perd de la posture et on le verra juste après mais plus dans quelque chose de ouverture on rabat le bras si possible plutôt parallèle au sol contre la poitrine d'accord donc ça fait ouverture je frappe j'avance avec le pied d'appui on n'oublie pas parce qu'on rajoute les éléments au fur et à mesure je frappe j'avance ici ou là mais si c'est ça là perte de posture et on n'a plus d'amplitude et là du coup vous voyez on est en train de rajouter des éléments au fur et à mesure le soleil sort c'est très bien depuis tout à l'heure j'étais en train de me cailler c'est mieux là c'est beaucoup mieux donc on a vu des choses des éléments qui commencent à se rajouter là on commence à construire une belle construction une belle pyramide et je vous ai parlé de la posture hop la posture quelle est-elle la posture elle doit être forte et orientée donc forte qu'est-ce que ça veut dire forte ça veut dire qu'elle est gainée elle est gainée on n'est pas là comme une frangiponne un peu pendouillant sur le côté non on est gainé on est fort alors forcément ça veut dire quoi ça veut dire que je suis à peu près droit et comment savoir si on est droit c'est d'avoir un alignement entre tête et centre de gravité donc en gros entre tête et nombril grossièrement donc là je suis droit je suis droit je suis droit je m'ouvre et même ici on peut voir qu'il y a quand même une certaine posture je suis pas là je suis pas là je suis pas là non plus je suis je suis là quoi là là je suis un bonhomme je suis un monsieur présentez-vous qui je suis les gars qui je suis et donc hop par contre dans la posture forcément je vous autorise à baisser la tête il va falloir baisser la tête au moment de la frappe vous regardez pas ici vous regardez votre balle donc hop là j'ai une posture quand même forte si on vient me pousser ici même si j'ai la tête basse on peut me pousser je vais rester solide donc posture forte donc ensuite orienté alors là moi j'adore cette partie là ce n'est qu'un détail mais je vois que ça pose problème que ça pose problème ça permettra aussi d'agrémenter de compléter la position forte de la posture c'est l'orientation donc là on va se dire qu'on est à peu près à 45 degrés mon buste ici là ça cette partie là pour ceux qui ne connaissent pas leur partie du corps c'est ici on va prendre ma fermeture éclair ma fermeture éclair regarde le ballon je veux que ma fermeture éclair regarde le ballon avant la frappe pendant la frappe vous voyez je suis toujours orienté par là je ne vais pas faire ça je vais garder mes mains comme ça avant la frappe pendant la frappe et même après la frappe pourquoi pour pas ici faire ça si je fais ça ma balle va partir voilà là donc je vous garantis et c'est prouvé qu'il vaut mieux avoir une posture après la frappe et après le tee qui reste disons ici donc très peu très peu loin par rapport au poteau là que là je vous le garantis donc ici je bute si je veux je reste là et puis sinon je peux prendre le temps de terminer face au poteau en direction de ma cible milieu du hou donc posture forte orientée ici donc prérequis supplémentaire le finish le finish ça se déduit là c'est plus qu'une conclusion c'est déjà dit le finish les amis vous devez avancer je suis désolé je suis désolé je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais je préfère que vous finissiez là 30 cm après le tee que là là vous allez vous retrouver con alors con pas dans la position là c'est bon vous êtes droit vous êtes sur vos jambes vous êtes digne mais votre balle elle ne va pas passer je vous le garantis si vous butez et que ça donne ça alors là non c'est cuit les gars c'est cuit avancer coûte que coûte coûte que coûte j'ai déjà vu alors dans dans un coaching un buteur en construction technique j'ai dit bon j'ai donné des exos en gros qu'il faisait avancer coûte que coûte il m'a dit écoute à la fin de la première séance il me dit j'ai gagné j'ai gagné de la distance au 30 mètres maintenant j'y arrive parce que je l'ai fait avancer alors la technique n'était pas encore hyper en place hyper déliée il se reconnaîtra peut-être d'ailleurs je le salue il avance coûte que coûte et puis après une fois qu'il y a ça on postine les détails parce que ça c'est le l'air de la guerre si vous finissez sur les talons si vous finissez à côté du ti si vous finissez derrière l'autre ti vous n'êtes pas invité vous n'êtes pas invité donc là je pense qu'on a vu les prérequis de la précision qui sont en fait les prérequis de l'installation d'une technique stable et efficiente voilà 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 non mais voilà bref donc appliquer voilà appliquer respecter ça et puis avec de l'exercice avec voilà avec cette passion qui vous anime avec cet amour du jeu au pied du tir au bête mais voilà ça va venir progressivement laissez-vous le temps laissez-vous le temps voilà et puis ça viendra petit à petit j'ai plein d'exercices sur la chaîne youtube etc donc c'est bon pour vous donc si tu es toujours là si tu es toujours là la vidéo doit être de durer plus d'une demi-heure déjà je te remercie parler des bonus les bonus parce que là on parle des prérequis de la précision ma formation buteur sniper précision de sniper buteur d'élite on va l'appeler buteur d'élite elle va bientôt sortir elle va bientôt sortir dans quelques jours si tu veux être au courant si ce n'est pas déjà fait abonne-toi il y aura une autre vidéo il y aura une autre vidéo à ce sujet la précision ce n'est pas bien compliqué il faut que la technique elle soit installée qu'elle se répète dans le temps et il faut qu'elle se répète dans le temps vraiment sur le long de temps et même quand tu es fatigué même quand tu es sous pression c'est ça on loupe des pénalités de la gagne certes on craque mentalement mais quand vous regardez des pénalités de la gagne qui sont loupées ce n'est pas parce que le mec a fait une technique parfaite il se dit oh non elle ne va pas passer je n'ai pas de mental non c'est que hop ah ça fait de la merde donc je vais te parler des bonus je vais te parler des bonus de la formation qui va sortir pour les 10 premiers inscrits là ça va être pour les plus motivés j'ai déjà présenté le contenu de la formation vous avez vu le module 1 est plus théorique alors attention je préfère apporter une précision maintenant je le repréciderai dans une prochaine vidéo même quand c'est théorique à chaque fin de vidéo de leçon il y a des actions à faire à implémenter à implémenter pardon pourquoi ? pour avancer pour poser pierre après pierre votre technique votre progression pour atteindre vos objectifs et la théorie va venir compléter parfaitement la pratique donc module 1 est plus théorique module 2 théorique ou pratique module 3 à 4 pratique module 5 pur bonus feu d'artifice donc les bonus ça va être pour les 10 premiers inscrits il y a 30 places en tout 30 places c'est un groupe un groupe de rugby 30 places pour rester à taille humaine pour offrir le meilleur des suivis 30 places les 10 premiers auront un coaching en ligne offert analyse technique ultra détaillée une séance type à faire et à refaire à leur guise à votre guise à ta guise parce que je suis sûr que tu en feras partie pour commencer sur les chapeaux de roue comme ça il aura déjà une bonne structure d'entraînement pour vraiment bien corriger la technique pour vraiment mettre en place des bonnes choses et suivre la formation et arriver progressivement jusqu'aux séances type de précision et je le rappelle validé par des buteurs pro pas des joueurs professionnels de top 14 les 10 premiers inscrits coaching en ligne offert 20 premiers inscrits une interview d'un buteur d'un très grand 10 de top 14 pour les 30 premières inscrits les 30 premières en fait c'est toute la promotion la première promotion des buteurs sniper il y a des bonus communs premier le pdf du carnet de route du buteur parce qu'on va en avoir besoin on va avoir besoin d'écrire on va avoir besoin de calculer des statistiques on va avoir besoin de se faire du bien en écrivant ce qu'on fait en voyant les efforts qu'on y met et la progression qui commence à pointer le bout de son nez le pdf carnet de route du buteur ensuite je vais vous offrir alors une étude scientifique une étude scientifique c'est pas pour rajouter de la théorie à la théorie c'est pour ouvrir un peu le champ et des études scientifiques déjà sur le jeu au pied il y en a peu elles sont en anglais moi j'en ai trouvé une de qualité je vous l'offre je me la suis procurée je l'ai fait traduire par des traducteurs professionnels donc c'est de la qualité c'est pas du google c'est pas du google trad non je vous ai fait traduire par des traducteurs professionnels et ça concerne les routines une étude scientifique qui porte sur les routines des joueurs professionnels à la fin des années 2000 je crois que c'était pendant la coupe du monde 99 2003 enfin peu importe 99 je crois c'est toujours bon à connaître et là c'est du pur c'est du cadeau c'est cadeau c'est comme ça troisième bonus commun pdf études scientifiques buteur mystère buteur mystère c'est pas un buteur pro mais je tenais à le faire ça me vient vraiment du coeur un buteur qui m'a beaucoup marqué qui m'a beaucoup inspiré qui rentre aussi dans le panel des gens et dans le panel des buteurs qui font que je suis là aujourd'hui certes un peu les miches à parler à un téléphone alors comme ça ça peut paraître un peu bizarre mais je te parle aussi à toi et à toi cher cher le buteur qui va certainement faire partie de ma formation tireur buteur d'élite buteur d'élite c'est rendre là pareil revenir aux racines revenir au fond dans mon tour quelqu'un quelqu'un de proche un buteur qui a beaucoup compté pour moi quelqu'un qui compte d'ailleurs beaucoup pour moi on va pas tomber dans l'émotionnel mais c'est simplement un petit coup de chapeau une tête dédicace et je te l'offre je te l'offre aussi ces cadeaux donc voici les bonus les bonus de la formation qui va s'ouvrir très bientôt pense à regarder ta boîte mail à regarder youtube et tes notifications dans tes abonnements de la prochaine vidéo qui va s'ouvrir parce que ça sera l'annonce de l'ouverture de la formation voilà dans quelques jours quelques jours 2-3 peut-être 3-4 je ne sais pas encore ça dépend du rythme de montage mais c'est prévu pour très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo aussi longue mais aussi intéressante parce qu'avec ça tu vas être hyper armé j'ai tout délayé dans la technique j'ai tout délayé après il y a des choses plus de mental entre guillemets mais là j'ai délayé à peu près toute la technique j'espère que ça t'a plu à très vite pour l'ouverture de la formation buteur sniper et à très vite cher tireur futur buteur d'élite ciao ciao ciao